12 coups de midi, Caroline éliminée après 38 participations. La maîtresse de midi est tombée de son pied d'estal ce mardi 25 août. Coup de tonnerre dans les 12 coups de midi ce mardi 25 août. Opposée à Justine lors de l'épreuve du coup fatal, Caroline s'est malheureusement inclinée. La rouennaise de 26 ans aura participé à 38 reprises au jeu phare de la première chaîne. Petit lot de consolation. La jeune femme ne repart pas les mains vides puisque sa cagnotte s'élève à 185 775 euros. C'est pas facile. Je suis déçue de perdre parce que je n'aime pas perdre. Quand on prend goût à la victoire, on n'a pas envie que ça s'arrête. Ce mois a été extraordinaire passé avec tout le monde, à lâcher la désormais ex-maîtresse de midi qui a au passage souhaité bonne chance à son bourreau. Cette dernière, pour sa première participation s'est offert un coup de maître à hauteur de 20 000 euros. Et dans sa besace se trouve déjà 10 000 euros. Cependant, elle n'a pas découvert l'étoile mystérieuse. La jeune joueuse de rugby a proposé le nom de Maria Karem et sans succès. Plusieurs noms ont déjà été tentés face à cet énigme. Lilian Thuram, Brad Pitt et Chaim, sur Instagram, au cours du week-end, Jean-Luc Rerman a fait une grande annonce sur son compte Instagram. L'animateur a évoqué la rentrée qui sera malheureusement à l'image de l'après-confinement. Sans public, la décision est prise. Par mesure de sécurité sanitaire, nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau hashtag les 12 coups de midi. J'en suis très triste, mais cela ne m'empêchera en rien d'attaquer, avec une énergie débordante, cette 20e année à vos côtés chaque midi. Sur arroba zetf1 bien sûr, double point d'exclamation. Arroba zemmechainek a écrit l'une des personnalités télé préférées des Français. Plusieurs autres émissions, dont Quotidien reprendront sans public. Du côté de Cyril Hanouna et touche pas à mon poste. Seulement la moitié des personnes prévues initialement seront présentes, soit environ une cinquantaine de fans ou, et ils seront tous masqués. Jean-Luc Herrmann virait des 12 coups de midi. L'animateur sort du silence. Volume 90% Press Shift Question Mark To Access A List Of Keyboard Shortcut Se raccourci clavier PlayPose Space Augmenter le volume Diminuer le volume Avancez reculer sous titre Activer et désactiver Plein écran Sortir du mode plein écran Désactiver le son Activer le son Avancez pour 100 0.9 Prochaine vidéo Pascal Obispo Découvrez l'énorme chèque que lui a fait TF1. Minuit 56 Facebook Twitter Courriels LinkedIn Liant HTTPS2. www.public.fr News Coup de midi Caroline éliminée Appre 38 Participation 1-6-5-1-1-9-0 Point d'interrogation JVSource Égale Cl copier Intégrer Inférieur A IFRAM SRC Égale Cédé Neu Vidéo Public Fr Players Slash Il Taille Égale 360 Fram Bordé Égale Zero Scrolling Égal Auto Visage Aux yeux Complètement Fermé Slash IFRAM Supérieur A copier Automatique 180p 1080p 720p 1080p 002.00002.3802.37 Plus De Vidéo 00 56 Pascal Obispo Découvrez L'énorme Cheque Que Lui A Fait TF1 Minuit 39 The Voice L'énorme Salaire De Jennifer Dévoilé 002.54 Camille Lelouch L'humoriste Dévoile Ses Fesses Moulées Dans Un Bikini 002.51 Julien Doré L'héritage Colossal Qu'il a Reçu De Sa Grand Mère 002.36 L'Héline Segara Sa Photo Instagram Qui Cartonne 002.46 Eva Queen Ce Qu'elle Pense Vraiment De Où Ai-je D'Aime 01 2.34 Bernard Tapie Sur Son Cancer J'en Suis A Une Étape Très Mauvaise 002.31 Kenji Girac S'affiche Avec Une Bombe Atomique Au Dangereux Décolter Fermez JB Sous-titrage Sous-titrage